Bonjour à tous, bienvenue sur palombe.org. Aujourd'hui, nous allons construire un piège à frelons. Pourquoi ? Parce que la frelombière du domaine de Maiso est équipée à un tiers sur son territoire d'acacias. Les acacias ont une particularité, c'est qu'en grossissant, les piques viennent à mi-hauteur et font des trous à mi-hauteur. Et dans ces trous viennent se loger un certain nombre de frelons. Alors aujourd'hui, je viens renouveler le piège à frelons. J'en ai fait un nouveau. Alors le principe est assez simple. On prend une bouteille de Coca-Cola, on fait quelque chose de basique. On la coupe au deux tiers, on inverse le goulot dans la bouteille. On y ajoute un crochet pour pouvoir l'accrocher sur l'acacias. Et le secret, moi j'ai l'habitude d'y mettre un peu de sirop de pêche. Il y en a qui ajoutent de la pêche avec de la bière. Ça marche plutôt pas mal. L'objectif, c'est de les prendre. Alors bien sûr, quand il pleut, malheureusement, l'eau se remplit. Donc il faut faire un système, un léger petit trou sur le côté, de manière à pouvoir purger l'eau et remettre du jus. Alors on va voir le premier piège qui a été mis. Et on va voir la récolte. Et bien voilà la récolte. On va la prendre. Et bien vous voyez, on a fait le plein. Parce que sur cet acacia à mi-hauteur, il y a une branche qui s'est cassée, le pic a fait un trou, et on se retrouve avec une colonie de frelons. Voilà. Alors nous, on se bat contre ça ici, mais je pense que ce n'est pas la seule palombière qui a ce genre de problème. Mais là, effectivement, j'ai grosse colonie. Donc on va mettre ceci en plein soleil pour tuer les derniers et remplacer le piège. Allez, on va mettre le nouveau. Vous voyez, c'est facile. Avec un petit crochet, avec un fil de fer, une corde amovible, et on met la bébête. Crac. Et voilà, c'est prêt. Bon, on en met suffisamment, parce qu'il y a quand même de l'évaporation, surtout que nous sommes au mois de septembre. Et donc, dès qu'il y a 30 degrés, il y a quand même 5 mm d'évapotranspiration. Donc le liquide s'en va. Donc, on verra demain ce que ça va donner. Voilà. A priori, on devrait en choper d'autres. Voilà. C'est une petite astuce, toute simple. Voilà, il suffit d'être un petit peu bricoleur. C'est une astuce que tout le monde connaît, mais qui est particulièrement efficace. Merci de votre écoute. Merci. Merci.